Valeurs coopératives et nouvelles pratiques de gestion. Bonjour Eric Lamarck. Bonjour Jean-Luc Denis. Eric Lamarck, vous êtes directeur de l'IEUT Paris Sorbonne Business School. Vous êtes professeur de sciences de gestion. Vous êtes aussi directeur de la chaire Management et gouvernance des coopératives financières. L'IEUT Paris. Cher qui a produit beaucoup de choses. Et notamment un dossier spécial de la revue française de gestion. Qui est coordonné Haute-Deville et Damien Mouret. Et donc aujourd'hui un ouvrage aux éditions EMS. Valeurs coopératives, nouvelles pratiques de gestion. Que vous avez coordonné vous-même avec Haute-Deville, professeur à l'IEUT de Nice. Et Géraldine Michel, professeur à l'IEUT de Paris Sorbonne Business School. Alors on va peut-être rentrer tout de suite dans le débat. Il y a 12 contributeurs à cet ouvrage. Mais pour rentrer tout de suite, quand on parle à des dirigeants coopératifs, souvent ils nous disent « mais pourquoi vous vous intéressez aux coopératives ? » On doit s'intéresser aux coopératives parce que d'abord, dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est l'acteur principal. Si vous prenez le secteur bancaire, le domaine sur lequel on a historiquement, c'est plus de la moitié des parts de marché en France. C'est des acteurs de plus de 50 000 personnes. Le BPCE, 55 000 personnes. Le Crédit Ecole, beaucoup plus. Je crois, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais donc ce sont des acteurs importants, souvent dans leur domaine d'activité. Et par extension, tout le domaine des mutuelles. On travaille beaucoup en ce moment dans les mutuelles, les mutuelles santé notamment. avec les MGEN, les grands acteurs, les groupes, les regroupements. Donc il y a tout un volet coopératif et mutualiste qui s'interroge beaucoup d'ailleurs sur son avenir dans le contexte actuel. Et pour lequel, ils nous le disent aussi, ils sont en manque d'éléments un peu plus scientifiques, de prise de recul. Parce que justement, les chercheurs ne s'y sont pas beaucoup intéressés. Et petit à petit, on voit des groupes émerger dont, c'était l'idée de cette chaire alliée à eux de Paris. Il y en a ailleurs aussi. On fait des réunions avec des chercheurs européens sur le sujet. Donc on voit émerger ce domaine qui, jusqu'à présent, malgré ce sentiment qui peut exister, parce qu'on en parle un peu plus en ce moment, sans doute vu aussi le contexte, est très peu étudié. Et je crois qu'il y a moins de 2% dans le domaine financier des recherches qui portent sur le domaine et le secteur coopératif et mutualiste financier. Donc oui et non. Mais c'est vrai que sans doute, les médias et le contexte fait que la coopération, le mutualisme, c'est sans doute un modèle alternatif. On parle beaucoup de modèles de management alternatif et que là, on a un terrain de tout trouver pour voir si, effectivement, une gouvernance différente, parce qu'elle est différente à bien des égards, produit des pratiques de management elles-mêmes un peu différentes et peut-être un peu plus tournées vers la solidarité et la coopération. Alors on va évoquer ces nouvelles pratiques de gestion telles qu'elles ressortent dans votre ouvrage. Mais c'est vrai que pour rebondir, vous êtes aussi président du réseau IAE France, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, René Caron, en 2004, quand il présidait la Caisse Nationale du Crédit Agricole, disait « Au nom de quoi, on devrait tout aligner sur l'intérêt de l'actionnaire ? » Je ne vois aucune raison qui fait qu'on devrait s'aligner comme ça. Donc ça montre bien le… Disons que le mouvement coopératif, il s'est construit au départ sur des domaines qui n'étaient pas pris en charge par le modèle privé. Donc il y avait au XIXe siècle la haute banque qui ne s'intéressait pas du tout aux petits entrepreneurs locaux. Et par exemple, les banques populaires ont émergé par des petits entrepreneurs locaux qui n'étaient pas servis en termes de financement par cette haute banque pour se mettre en commun et dire « On va se financer par nous-mêmes et on va construire des dispositifs pour se financer par nous-mêmes. » Vous avez les caisses d'épargne qui ont éduqué à l'épargne. Personne ne s'occupait de l'éducation un peu financière et de l'épargne. Donc on va se constituer. Et c'est ça aujourd'hui qui est un peu met en difficulté parfois les coopératives, c'est qu'il n'y a plus de domaine qui ne soit plus investi par le secteur privé. Et donc elles ont un besoin important sans doute de se repositionner ou de réfléchir à leurs contributions en tant que coopératives ou mutuelles, puisque c'est quand même très voisin. Et elles s'interrogent vraiment, elles s'interrogent au Canada. J'étais hier avec des gens de Promutuel, qui est une mutuelle canadienne, avec le mouvement Desjardins, avec qui on travaille beaucoup dans la chaire, etc. Et tout le monde se dit qu'est-ce que ça va être le coopérativisme et le mutualisme de demain, sachant qu'on est porté par ce courant RSE, ce courant ESG, enfin tous les acronymes autour d'une évolution de la vie économique vers un modèle plus durable, avec toutes les dimensions qu'on peut imaginer. Et on est, de mon point de vue, à la croisée des chemins pour ce mouvement-là, qui doit s'interroger, qui ne peut plus dire qu'on est naturellement différent, comme le disait René Caron, que j'ai connu quand je faisais mon début de thèse avec le Crédit Agricole notamment. On n'est plus dans ce mouvement-là, on a à s'interroger, et de façon générale, quelle est la place du secteur privé, quelle est la place de ce tiers secteur, qu'on appelle le tiers secteur, et du secteur purement non lucratif, c'est-à-dire les associations et l'État. Donc en fait, on est en recherche, ils sont en recherche, et nous on les aide à travailler là-dedans, en réfléchissant à des formations, à des instituts de formation, ça va bien au-delà que du livre, simplement, à les aider à réfléchir et à eux-mêmes se repositionner. On ne va pas leur dire, nous, comment il faut se repositionner, mais tous les acteurs, on les prend régulièrement, les nouveaux administrateurs, les nouveaux dirigeants exécutifs, pour réfléchir à comment se repositionner, et que faire valoir de leur passé, qui est un passé glorieux, très clairement, mais est-ce que ce qu'il va arriver dans le futur, est-ce qu'ils sont organisés, est-ce qu'ils ont les principes de gouvernance, la façon de travailler, qui fera les cinq grandes prochaines années ? Personnellement, je n'en suis pas convaincu, je suis même plutôt convaincu du contraire, et donc, sans dire que le modèle ne va pas, c'est de le faire évoluer, avec l'appui des travaux de chercheurs, c'est tout le sens de nos travaux, et du fait qu'à l'Io de Paris, on s'appuie toujours sur des chercheurs extérieurs, vous parliez d'autres de villes, mais il y en a d'autres, la moitié des contributeurs ne sont pas des gens de l'Io de Paris, mais on se veut les fédérateurs d'un travail, et qui va au-delà du secteur bancaire, parce qu'on a, je crois, des éléments à connaître, on ne porte pas de juste devant de l'heure, c'est-à-dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. Par contre, il y a sans doute des pratiques qui émergent de ce secteur, qui méritent d'être mises en avant, discutées, critiquées parfois, et on est là pour ça. Alors, pour rentrer dans le détail de ces pratiques, évidemment, tout ça s'inscrit au moment de la raison d'être, au moment de la loi Pacte, donc on voit bien qu'on est au cœur du sujet que vous venez de développer. Je vous retrouverai pour une seconde interview. Merci Eric Lamarre. Merci.